Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Comment faire pour que ma copine arrête cette fâcheuse habitude ? Je sors avec ma copine depuis presque un an, et le mois dernier, nous avons emménagé ensemble. C'est peut-être un peu rapide, je ne sais pas. Mes parents, eux, ont trouvé que c'était rapide. Mais honnêtement, tout allait bien au début. Nous nous entendions très bien, et nous n'avons jamais eu plus qu'une brève dispute. Mais elle a commencé à siffler. C'est tellement bête, je sais, mais elle siffle toujours cette chanson bizarre, et ça me tape sur les nerfs. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'une fois que tu emménages avec quelqu'un, tu découvres toutes les bizarreries qu'il te cachait. Et ce n'est pas comme si je ne m'attendais pas à ce que ça soit vrai. Mais pour une raison ou une autre, c'est un problème permanent entre nous, et je ne sais pas quoi faire. Au début, je l'entendais simplement siffler lorsqu'elle prenait sa douche. C'était plutôt mignon, un peu comme sa petite chanson thème de la salle de bain. Je ne reconnaissais pas la mélodie, mais elle était très distincte. Je pouvais l'imiter de mémoire si je le voulais. En fait, parfois elle reste dans ma tête et me rend un peu fou. Vous voyez le genre. Au bout d'une semaine, je lui ai demandé de quelle chanson il s'agissait, et elle s'est mise à rire. Je me demande si elle ne l'a pas inventée toute seule. Quelque chose qu'elle ferait par distraction, surtout quand elle a commencé à le faire plus souvent. Je lisais un livre, elle était sur l'ordinateur et elle se mettait à siffler. Et j'ai essayé de l'ignorer. Je me sens vraiment comme un con d'être si grincheux à ce sujet, et je sais qu'elle ne le faisait pas pour m'ennuyer. Mais elle n'arrêtait pas de siffler. Et cela détournait mon attention de ce que j'étais en train de faire. J'ai donc fini par dire quelque chose il y a quelques nuits. J'étais en train de réviser des documents juridiques pour le travail, et elle s'est mise à siffler comme une folle. Encore et encore. J'essaie de faire abstraction, mais c'est vraiment excessif. Je sais que vous pensez probablement que je réagis de manière excessive, mais j'avais l'impression qu'elle sifflait directement dans mes oreilles. Et cela a mis à mal mes derniers instants de patience. Aussi calmement et gentiment que possible, je l'ai appelée. Et lui ai demandé de se calmer. Elle n'a pas répondu. J'ai donc quitté la chambre et je l'ai trouvée dans le salon, en train de regarder un film. Elle ne sifflait plus, et pour une raison que j'ignore. Cela m'a vraiment irritée. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Elle m'a regardée comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de siffler autant, et elle m'a répondu qu'elle ne sifflait pas. Je comprends qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle fait, mais personne ne siffle autant sans s'en apercevoir. Ce n'est pas vraiment son genre de m'embêter comme ça, et je ne sais pas ce qu'elle essaie d'en tirer. Je pensais qu'elle était peut-être en train de me taquiner ou de me faire une blague, et elle a dû voir à quel point j'étais énervé. Je lui ai demandé à nouveau de ne pas siffler si fort, mais elle n'a pas répondu cette fois-ci. Il y avait de la tension dans la pièce, et j'avais l'impression que c'était notre première dispute depuis que nous avions emménagé ensemble. Même si elle n'a pas sifflé le reste de la nuit, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail, parce que j'étais bouleversé par cette confrontation. Bien sûr, la nuit suivante, elle a recommencé à siffler. Je l'entends lorsqu'elle rentre du travail, et elle continue pendant au moins une heure. Je ne voulais pas me disputer à nouveau, alors je suis resté dans la chambre à coucher, et je l'ai écouté bouger pendant un moment. J'avais l'impression d'exagérer les choses, mais honnêtement, est-ce si difficile de ne pas siffler tout le temps ? Ce n'était pas grave quand c'était de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'elle siffle plus souvent qu'elle ne me parle plus. Je suis donc assis dans ma chambre, en train de penser à ça, et c'est probablement pour ça que j'étais énervé quand je suis finalement descendu. Elle préparait le dîner, ce qui est gentil, mais elle sifflait encore. Alors j'ai dit doucement, « Chérie, on devrait peut-être mettre de la musique à la place, pour que tu n'aies pas à remplir le silence avec tes sifflements. » J'ai essayé de faire semblant de plaisanter, mais je savais qu'elle ne s'y tromperait pas et qu'elle s'énerverait à nouveau. Elle ne s'est même pas retournée pour me faire face. Elle s'est contentée de souffler et de continuer à cuisiner. Au bout d'une minute, je lui ai dit que j'étais désolé pour l'autre soir, mais que le sifflement me dérangeait, et que si elle pouvait essayer de ne pas siffler autant et aussi fort, cela me faciliterait beaucoup la vie. J'ai l'impression d'avoir été juste. Je sais que cela vous semble contrôlant et pointilleux, mais cela me dérangeait beaucoup. Nous avons tous nos trucs, vous savez. Par exemple, j'essaie de ne pas mâcher bruyamment à table, parce que je sais que cela dérange. Alors pourquoi ne pourrait-elle pas arrêter de siffler parfois pour moi ? Mais elle a complètement paniqué. Elle s'est retournée et m'a dit qu'elle ne sifflait pas et qu'elle ne savait pas quel était mon problème. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Ce n'était manifestement pas drôle pour nous deux, et elle semblait sincèrement contrariée. Alors je ne sais pas pourquoi elle continuait à me provoquer. Je lui ai demandé ce qu'il en était, pourquoi elle était sur la défensive à cause de ce sifflement stupide, et elle m'a dit de me taire. Elle m'a dit qu'elle en avait assez d'en parler, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Je ne me fâche jamais contre elle. Mais j'ai craqué. Je lui ai dit d'arrêter de siffler avant de perdre la tête. Elle m'a traité de fou juste parce que je m'énervais un peu, et d'une certaine manière, c'est tout ce que j'ai pu supporter. J'ai attrapé une des casseroles en fonte de la cuisinière, et je l'ai balancée sur sa tête aussi fort que j'ai pu. Elle est tombée, et s'est écrasée la tête sur le comptoir. Mais j'ai relancé la casserole avant qu'elle ne touche le sol. Je pense que je l'ai frappée trois ou quatre fois après ça. Je ne me souviens pas. Mais je me sens horriblement mal. Il y avait du sang partout, et sa mâchoire était peut-être cassée. Non, je pense que c'est sûr, elle était cassée. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu mon sang froid comme ça, et je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai pu faire ça. J'ai tellement honte d'avoir laissé les choses devenir physiques. Mais c'est elle qui m'a provoqué. Mais voilà le pire. Elle est toujours en train de siffler, putain. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter. Mais maintenant, elle ne veut même plus s'arrêter. Cela fait deux jours qu'elle est allongée sur le sol de la cuisine, les yeux révulsés et la bouche ouverte, marinée dans du sang figé. Et elle est toujours en train de siffler. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas rompre, mais c'est trop. J'ai juste besoin qu'elle se taise. Qu'elle se taise ! Ferme-la, ferme-la, ferme-la ! Ferme-la, 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 ferme-la. Sous-titrage Société Radio-Canada